... James et Clément, les deux cofondateurs de Capilum, ont bluffé les investisseurs de Qui veut être mon associé ? avec leur innovation à base de cheveux. Ils ont reçu trois offres, dont une proposition très alléchante d'Anthony Bourbon, qui l'ont refusé. Ils nous expliquent leur choix. M6 propose, ce mercredi 1er février, le cinquième épisode de Qui veut être mon associé ? Les investisseurs continuent d'étudier les valorisations que viennent leur proposer les entrepreneurs sélectionnés dans l'émission. Tous espèrent connaître le même succès que les premiers projets, qui ont eu les honneurs de cette troisième saison. Parmi eux, James et Clément ont créé Capilum, une société qui recycle les cheveux pour les valoriser. Qui veut être mon associé ? Trois offres pour Capilum dont une d'Anthony Bourbon. Les deux hommes sont venus demander la somme de 100 000 euros contre 5% des parts de leur société. A partir des cheveux récoltés chez les coiffeurs, ils ont créé un tapis de paillage innovant et unique au monde, qui remplace les bâches en plastique qui sont d'ordinaire utilisées dans les champs ou les forêts pour protéger les sols. Et ils ont déjà d'autres projets pour optimiser la ressource. Leurs arguments ont fait plus que convaincre les investisseurs, puisqu'ils ont reçu trois offres. Eric Larchevêque leur a proposé 200 000 euros pour 11% des parts de leur société. Jean-Pierre Nadira, lui, a accepté leur demande. Isabelle Chevalier a décidé de se joindre à l'un de ses camarades, Eric Larchevêque s'est porté volontaire pour un montant de 100 000 euros chacun. Anthony Bourbon a, lui, fait une plus grosse offre avec 25% de la société pour 500 000 euros. Delphine André est la seule à avoir passé son tour. Au terme de quelques minutes de réflexion, les deux entrepreneurs ont opté pour le ticket Eric Larchevêque et Isabelle Chevalier. On ne s'attendait pas du tout à sa proposition Clément et James nous ont confié que ses offres avaient été une belle surprise pour eux. C'est une belle reconnaissance aussi pour nous entrepreneurs de voir qu'ils nous soutiennent, qu'ils croient en notre démarche d'économie circulaire qui embarque toute une équipe derrière, se sent-ils réjouis. Et si l'on choisit le duo, si est-il pour des raisons bien particulières ? Ça fait deux personnes en plus avec une valorisation qui correspondait à ce qu'on était venu chercher de base. Si est-il vraiment par rapport à cette cohérence au niveau de la valorisation, à l'aspect international, et au fait qu'ils soient deux, et donc ça fait deux têtes en plus dans notre pôle stratégique, qu'on a choisi cette option-là, nous ont-ils expliqué ? Quant à l'offre d'Anthony Bourbon, elle les a surpris. On ne s'attendait pas du tout à sa proposition. On a pris le temps d'y réfléchir, ont-ils noté ? James et Clément, Capilhomme, ont refusé de trahir leurs valeurs mais au terme de leur réflexion, ils n'ont pas suivi le créateur de FID. Avant d'expliquer en détail les raisons pour lesquelles ils ont préféré la refuser. Même si si est-il beaucoup d'argent, nous savons que dans l'ingénierie financière, si on prend trop d'argent à un moment par rapport à un besoin initial qui était de 100 000 euros, ça peut aussi être bloquant derrière. Parce que le jour où il faudra peut-être chercher plus d'argent contre un certain nombre de parts, si on les a déjà toutes données à ce moment-là, si est-il plus compliqué ? Car certes si est-il 500 000 euros mais si est-il aussi 25% du capital, a d'abord détaillé James. Nous, on est vraiment collectif dans l'approche. On s'est dit qu'il y avait un bel apport avec Eric Larchevêque et Isabelle Chevalier, la partie internationale. Eric Larchevêque, si est-il aussi un expert de l'industrialisation, thématique qui est importante pour nous. Et si est-il quelqu'un qui connaît quand même assez bien aussi notre produit de paillage. Avec toutes ces compétences-là et le réseau des deux, il y a peut-être tous les éléments pour pouvoir créer de la valeur et ce vers notre objectif, qui est quand même d'agir pour un monde durable, a-t-il complété. Clément a ensuite développé les raisons plus éthiques qui les ont poussées à refuser cette offre importante. Au niveau de la maturité de l'entreprise, nous avons aussi un certain besoin en financement qu'on est allé chercher dans l'émission, avoir une proposition du double par rapport à la proposition initiale, nous l'avons acceptée. Mais surconsommer ou avoir plus d'argent que ce qui est nécessaire pour nous, ça serait trahir nos valeurs. On est venu chercher ce dont on avait besoin, a ajouté James. A lire aussi qui veut être mon associé, Eric Larchevêque victime d'un fou rire incontrôlable après la démonstration un peu ratée d'un entrepreneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501